Je m'appelle Mandy Véliciard, je vais faire 40 ans et ça va faire 20 ans que je donne les cours dans l'association au Raibat où je suis professeure et animatrice depuis depuis le début. Qu'est-ce qui m'a amené à la danse basque ? Depuis toute petite, j'ai toujours baigné là-dedans. Ma mère était danseuse avant moi, mon oncle était danseur et chistoulari. J'ai toujours connu depuis toute petite la danse basque. Mon père aussi fait partie de l'association. C'est lui qui a amené la tradition des Yoaldunak et d'un petit village de Itouren-Soubiéta en 1981. J'ai toujours baigné là-dedans et je ne sais pas faire sens. Je ne pourrais pas envisager ma vie sans la danse basque. Ça fait partie de moi. J'ai appris à danser à l'association Raibat depuis toute petite. Ensuite, j'ai aussi une formation en parallèle. Ma mère m'a toujours engagée, en tout cas, à ce que j'ai une formation de danse classique. J'ai commencé en école privée avec Madame Lafitte qui était une professeure de Bayonne, qui a commencé à m'inscrire dans des concours régionaux, nationaux, départementaux. J'ai toujours fait le parallèle entre danse classique et danse traditionnelle. Ensuite, j'ai eu une formation en conservatoire avec Koldo Savala. Lui, justement, faisait le lien entre le ballet classique et la danse traditionnelle. Il m'a permis de faire une formation et de passer mon diplôme de fin d'études chorégraphiques. Grâce à ça, j'ai pu rester dans le coin et donner les cours en tant que professeure de danse traditionnelle. Pour moi, la danse, c'est une forme de langage. Je ne suis pas très bonne pour parler. Par contre, pour exprimer avec des mouvements ou raconter avec de la musique, créer des tableaux, faire des chorégraphies, tout ça. Pour moi, c'est ça, la danse, en fait. C'est vouloir exprimer quelque chose. Et d'autant plus qu'avec la danse basque, on raconte notre culture, on raconte notre histoire. Il y a tout qui prend un sens, en fait. Toutes les danses, elles ont une histoire. On raconte soit un métier, soit une période. Pour moi, la danse basque, c'est un tout, c'est des costumes, c'est de la musique. Et c'est surtout représenter une identité et la culture du peuple basque, en fait. Qu'est-ce que ça représente pour toi, la danse basque ? Pour moi, la danse basque, c'est à l'origine, en fait, de notre peuple. C'est depuis toujours. Je pense que ça fait partie de... La danse basque, c'est fait par les basques et pour les basques, en fait. Ça a toujours été dans nos traditions et ça fait partie d'un mode de vie, en fait. Quand on fait un repas, il y a toujours des chants, il y a toujours des danses. Il y a toujours... ça fait partie d'un ensemble, ça fait partie de nous. Donc, il y a des rites séculaires, même païens. Ça fait... voilà, ça traverse les siècles, ça traverse les époques. Ça a toujours été là, ça a toujours été présent. Et ensuite, bon, ben, ça a toujours aussi évolué avec les périodes, les costumes, tout, selon les gens, comment ils vivaient. Donc, pour moi, c'est depuis l'origine, en fait, depuis le début du peuple basque, qu'il y a toujours eu de la danse, du chant ou de la musique traditionnelle. Tu es danseuse, mais professeure aussi. Voilà. Ben, j'ai encore la chance de faire les deux, parce que je ne me suis jamais arrêtée. Donc, j'ai toujours fait partie des animations et spectacles. Pour moi, c'est évident, en fait, de faire. Et après, l'enseignement, c'est la partie où je peux être plus pédagogue et essayer de transmettre vraiment ce que je connais au mieux. C'est quelque chose qu'on a toujours fait, en fait. Depuis tout petit, c'est les plus grands qui nous montrent à nous. Et une fois qu'on est grands, c'est nous qui le montrons ensuite. Et ça se transmet comme ça. Il n'y a pas forcément... Ouais, ça se passe de génération en génération. Et du coup, c'est quelque chose d'assez normal, quoi. Alors, il y a toujours eu un lien entre le carnaval et la danse basque, parce qu'on a tout un répertoire de danse traditionnelle qui appartiennent que à la période carnavalesque. Même selon les provinces, selon même des fois clairement des villages, il y a une danse qui va être faite qu'à ce moment-là. Donc, la plus connue, on va dire, c'est le carnaval de Lantz, que ici beaucoup vont faire pendant les mouchikos, les fameux balles traditionnelles. Cette danse-là, voilà, c'est propre et ça tient qu'au village de Lantz, qui est en avare. Ensuite, en Soules, on va avoir toute la partie mascarade. Donc là, c'est aussi des danses qui vont se faire que à cette période-là. Donc, le lien entre le carnaval et la danse, il a toujours été là, parce qu'il fait partie du rite, en fait. Donc, voilà. Et souvent, là, ce qui va se passer pour le carnaval de Bayonne, on organise souvent à travers Sampansar, donc c'est le personnage central du carnaval. Souvent, on va danser autour de lui avant qu'il se passe le jugement ou la crémation. Donc, il y a des danses qu'on va retrouver ici en labour aussi. On retrouve donc souvent les mêmes danses. Il va y avoir les caches-carottes qui vont sortir à cette période-là. Voilà, il y a toute une période de carnaval où les gens peuvent s'exprimer, et faire leurs danses selon le village ou la province où ils habitent. L'année qu'on organise le carnaval à Bayonne, on essaye de refaire sortir Arza. Donc, Arza, c'est l'ours. Donc, pour nous, le carnaval, c'est le réveil de la nature. Donc, on veut ramener un petit peu à ces rites païens. On veut sortir du carnaval commercial où on va croiser Spiderman, Superman. Nous, on veut revenir à quand même quelque chose de plus traditionnel. Et on fait venir, pour la même occasion en tout cas, plusieurs groupes de différentes provinces pour que tous les carnavals d'Auskaleri soient représentés au maximum. Et comme ça, tous les nouveaux arrivants, qu'il peut y avoir sur Bayonne ou même les alentours, le nouveau public, on va dire, puissent connaître un petit peu toute la diversité et tous les costumes, toutes les musiques, toutes les danses qu'on peut retrouver en Auskaleri pour la période de carnaval. Alors, pour moi, on ne fait pas du spectaculaire, on ne fait pas du divertissement. Nous, ça a toujours fait partie de nos traditions, en fait, de faire carnaval. On ne fait pas ça pour un public. On fait ça juste parce qu'on en a besoin. On sait que c'est cette période-là où on va justement rentrer. Les jours vont être plus longs. Ça y est, on va commencer un petit peu les festivités à droite à gauche. Ça fait partie, en fait, de notre calendrier. Et on ne le fait pas pour, ouais, divertir ou ramener de l'argent. Je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose qui est propre à nous. On a besoin, c'est comme d'autres échéanciers. Dans l'année, la période de Noël, on a besoin de faire Olencero. Bon, mais la période de carnaval, on a besoin de faire Sampanzar. Mais c'est pour rassembler un petit peu toute la population. Mais on n'est pas là pour faire du divertissement ou du spectacle. Clairement pas. C'est vrai qu'on est une génération où on se rend un peu plus accessible peut-être que les générations d'antan. Parce qu'ils ont peut-être un petit peu peur des dérives. Donc nous, on va se rendre accessibles. On va transmettre. Mais on va rester quand même les garde-fous des traditions. Et on va surtout aussi les préserver, en fait. Voilà. Donc les rendre accessibles, oui. Mais les préserver, encore plus. Voilà. L'association Oraibat, on est là pour, en gros, transmettre et diffuser et faire la promotion de tout ce qui est la culture basque à travers la danse et la musique traditionnelle. Voilà. C'est ça notre premier objectif en premier lieu. Ensuite, on a plusieurs variantes. On a aussi, on fait tout ce qui est conférences-débats. On fait des expositions. On fait des interventions scolaires. On essaye d'être un petit peu sur tout le milieu associatif. On est beaucoup sur l'événementiel avec tous les événements de la ville. Mais bon, notre premier but, c'est la danse et la musique traditionnelle. Oraibat, c'est un état d'esprit. On essaye de créer un groupe, mais aussi une famille. On aime le lien social. On aime que, par exemple, il y a le petit frère, la petite sœur, il y a la tante, il y a la grand-mère. Il y a tout le monde qui vient, en fait, à l'association. On trouve une place pour tout le monde. Quoi qu'on fasse, il y aura une place pour tout le monde, en fait. Et le but aussi, après, c'est une fois qu'on a un groupe comme ça, bien consolidé, bien de confiance. Là, oui, on peut partir, faire des sorties. On va faire jusqu'à des échanges internationaux sur des festivals de danse à Zakopan, en Pologne, en Roumanie, en Belgique. Mais parce qu'on a ce lien de famille qui s'est créé et donc on part en tournée. Et c'est vrai qu'après, c'est difficile. Une fois qu'on est passé une fois au Raibat, même si on en part à cause du boulot ou quoi que ce soit, on revient toujours. Le travail qu'on a avec les enfants, c'est surtout de pouvoir leur donner l'envie, déjà, de danser. L'envie de pouvoir s'exprimer à travers la danse ou la musique. Et de pouvoir se revendiquer aussi en tant que basque. On est là pour en faire des futurs danseurs, en fait. Et qu'à leur tour aussi, ils le transmettent ensuite à leurs propres enfants. Donc, on fait un gros travail de pédagogie parce qu'il y a tout un répertoire de danse-jeux qui est accessible pour eux. Donc, on commence par ça et après, pour les amener sur des répertoires beaucoup plus académiques, techniques, comme les Guipouscoines ou les Souletines où on commence à travailler dans le dur quoi. Donc, voilà un petit peu le travail qu'on fait avec les enfants. Ça les intègre aussi à la vie de la ville. Ça les intègre à toute une culture. Et du coup, ils peuvent montrer aussi... Ça se transmet entre eux. Ils peuvent montrer à leurs parents qu'est-ce qu'ils ont appris ou pas. Et après, les parents, ils disent « Ah, mais moi aussi, celle-là, je la connais, cette danse. » Et hop. Et après, ils se retrouvent dans des fêtes où ils peuvent faire les danses ensemble. Donc, ça crée toujours un petit peu ce lien et il ne faut pas que ça parte, en fait. Aujourd'hui, il y a du tir à l'arc, de l'escalade, du roller, du machin. Il y en a tellement que les gamins, j'ai peur qu'ils viennent chez nous juste pour 2-3 ans, comme dans n'importe quel club de sport ou quoi. Et puis, hop, qu'ils repartent. Alors que nous, l'intérêt, c'est qu'ils viennent et qu'ils y restent, en fait. Mais qu'ils y restent jusqu'à tard, en fait. Parce que moi, je veux les garder même jusqu'à 23, 25, 30 ans, quoi, en fait. Donc, c'est en ça que ça me fait un peu peur, quoi. Trop de choix. Et du coup, est-ce qu'ils vont finir par garder la danse basque ? Je ne sais pas. Et moi, en ça, c'est ça mon job, en fait. C'est de les garder quand même à l'asso et de leur montrer qu'ils peuvent faire et de la danse basque et tout le reste. Ils peuvent s'épanouir avec le reste. Mais il ne faut pas qu'ils nous lâchent, quoi, en fait. Voilà. Il ne faut pas. Il ne faut pas non plus qu'on ait trop peur de disparaître. Disparaître, on ne disparaîtra jamais. Jusqu'à maintenant, on est bien en place. L'identité, elle est restée en place. Je ne pense pas qu'on sera seulement dans des musées ou dans les archives. La danse comme la culture ou la langue basque, c'est quelque chose de très vivant. C'est quelque chose qui évolue, qui... Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas parce que c'est vieux que c'est archaïque et que ça reste figé dans le temps. Au contraire, quoi. Bien au contraire, on a toujours su un petit peu s'adapter au nouveau temps. On est une génération aussi où on a envie d'amener toute cette culture au mieux, quoi, en fait. On n'a pas envie que ça s'éteigne. On gardera nos traditions et on fera en sorte qu'elles auront leur place partout, en fait, tout le temps. Et nous, on fait des cours, mais de 6 à 77. C'est-à-dire que dans la semaine, le lundi soir, je vais avoir un cours d'adulte. Donc, ils vont plus faire tout ce qui est mouchiko, des danses où c'est du marché. On n'est pas sur de la performance technique. Donc, du coup, voilà. Là, on peut se mettre... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire de la danse basque. Après, on commence à 6 ans, quand même, parce qu'avant, ça reste de l'éveil. C'est un peu compliqué. Et de 6 jusqu'à 25, 30 ans, tu peux continuer à faire de la danse basque. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'examen d'entrée. Il n'y a pas d'examen de fin d'année. Voilà, tu peux commencer. Voilà. Tu peux en faire quand tu veux. On a toujours été dans ce quartier Saint-Esprit. Là, ça va faire... Je crois que ça va faire 10 ans, parce qu'on a été déménagé. Avant, on était rue Benoît-Sourigue. Et maintenant, on est rue Charles-Floquet. Donc, voilà. Mais on est vraiment une association de quartier de Saint-Esprit de Bayonne. Et on tient à ce quartier, parce qu'on veut aussi le faire vivre. On y fait toutes les animations au possible, quoi. Voilà. Iñaki Serrada, ouais. C'est un petit personnage bayonné. Dans le milieu de la culture, il y en a pas mal qui le connaissent. Il a fait son bout de chemin et bien. Il a toujours fait en sorte que la culture basque soit représentée sur Bayonne. Et lui, c'est lui qui m'a appris mon métier. C'est lui qui m'a formée. Je lui dois tout par rapport à ce métier-là. C'est lui qui m'a appris les filons. C'est lui qui m'a appris comment gérer une association. Et après, au niveau du répertoire aussi, c'est une encyclopédie. Donc, c'est quelqu'un qu'il faut mettre à sa place et qui mérite sa place, quoi. Voilà. Création contemporaine contre la danse traditionnelle. Pour moi, il n'y a pas de contre ou pour. Il y a de la place pour tout le monde. Il faut faire attention, par contre. Si on part dans la création, il faut que ça soit quand même dans le respect de certaines symboliques, de certaines traditions. Il ne faut pas qu'il y ait des dérives, que ça soit trop réducteur au final. Le problème de tout ce qui est création et d'art contemporain, c'est qu'on a tendance à réutiliser deux, trois pas qui sont le plus connus et laisser tomber tout le reste. Ce n'est pas possible parce que c'est ce qui va faire toute la diversité et la richesse du répertoire. Donc, la création, oui, mais dans un certain cadre, quoi. Donc, je pense que sans les générations avant nous, on n'aurait pas eu tout ce qu'on a aujourd'hui. Et maintenant, c'est à notre tour de préserver tout ça et de le transmettre et de continuer à notre tour de faire vivre ces traditions. C'est parti ! 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 ...